J'ai assumé la condition martiniquaise. J'ai assumé le peuple martiniquais avec ses souffrances que je connais bien, avec ses espérances que j'ai partagées, avec ses aspirations et même avec ses contradictions. J'ai assumé le peuple martiniquaise. Dans les anciennes îles à sucre, une société différente a vu le jour, née du chaos du colonialisme, les créoles. Édouard Glissant en a dessiné les contours. Il y voit de tout monde du sang mêlé, de cultures entrelacées, comme si la vieille loi du code noir, la loi du plus fort, avait bien malgré elle bouleversé l'ordre du monde. Il y a un article du code noir, qui s'appelle le code noir d'Eck-Holbert, qui dit l'article 28. « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qu'ils ne soient à leur maître. » L'article 30. « Ne pourront les esclaves être pourvus d'office, de rien. L'esclave qui aura frappé son maître sera bien sûr puni de mort. » C'est-à-dire, c'est-à-dire, on n'est rien. Voilà ce qu'inspire ce document, qui est en fait un document qui organisait une forme de pensée de l'évolution, de l'organisation des sociétés colonialisées. Ce ne sont plus que de vieilles pierres, des murs rouillés, des chaudrons percés, une cheminée qui nargue le ciel. Au milieu du XVIIIe siècle, on fabriquait du sucre ici. Du sucre pour la plus grande fortune de la France. 80 hommes et femmes travaillaient dans la chaleur des fours, l'odeur douxâtre de la canne et de la mélasse. Tous étaient des esclaves. L'île de la Réunion se vantait alors d'avoir les meilleures usines du monde. « Toutes ces machines, ce sont les esclaves qui les font fonctionner, qui les entretiennent, qui en font la maintenance, qui les réparent et dans certains cas, qui les fabriquent. » L'esclavage a été au centre de la prospérité des vieilles colonies de la France. À côté de l'usine, le jardin du maître, la maison coloniale, les terres immenses. Ce que l'on appelait l'habitation. Aujourd'hui, l'habitation des bassins est un lieu de mémoire. On y devine mal l'ordre colonial qui régnait ici. Les règles raciales, les barrières, tout un cortège de lois, les plus durs qui soient. Les maîtres avaient le droit de punir leurs esclaves. Ils avaient trois possibilités de punition. La première, c'était le fouet, entre 50 et une centaine de coups de fouet, qui étaient généralement appliqués d'ailleurs par d'autres esclaves, les commandeurs, et non pas par le maître. Il y avait ensuite la prison. À partir des années 1830, il y a des prisons d'établissement. Il y en avait une ici, à Saint-Gilles, dans laquelle les esclaves sont enfermés pendant un certain nombre de jours. Pas trop longtemps, parce qu'il faut quand même qu'ils travaillent. Et puis, il y avait également ce qu'on appelle le bloc, c'est-à-dire une pièce de bois ou de fer qu'on met à la fois autour du cou et des poignées de l'esclaves, et qui, non seulement l'immobilisent, mais lui occasionnent aussi des blessures et des brûlures très douloureuses. Et là aussi, malheureusement, on fait en sorte que les esclaves qui sont mis au bloc aient quand même la possibilité d'être utiles à quelque chose. Ils sont parfois utilisés pour quelques tâches. Quatre millions d'êtres humains ont été réduits en esclavage par le fait colonial français. La prospérité que le sucre a donné à la France supposait une organisation, un système très bien préparé. Il supposait des lois. En 1685, le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, présente au roi un recueil de textes relatifs à la police dans les Antilles françaises. Une loi pour l'Outre-mer. Cette loi a été rédigée sur la base de rapports qui ont été demandés par le pouvoir royal aux gouverneurs et aux intendants de Guadeloupe et de Martinique, qui ont, en quelque sorte, exposé, rapporté au pouvoir royal, les usages et les premiers règlements qui régissaient l'esclavage dans ces territoires. Les premiers règlements faits par les premiers gouverneurs et les premiers intendants. Cette édit de mars 1885 est établie à un moment où, alors que les colonies avaient été contrôlées par des aventuriers, des flibustiers et des compagnies de commerce, et qu'elles échappaient à l'autorité royale, donc cet édit est là pour affirmer l'autorité du roi à l'égard de l'ensemble des sujets des colonies, qu'ils soient maîtres ou esclaves. L'original du code noir a disparu. Rien qui soit écrit de la main de Colbert n'a subsisté. Aucune signature de Louis XIV. Les versions que l'on présente datent du début du XVIIIe siècle. Colbert meurt en 1685. C'est son fils devenu ministre qui signera l'édit. Impossible de dire quel fut exactement le contenu du premier code noir. Tout ce que l'on sait sur ce recueil de lois, on l'apprend par des recoupements avec les versions qui ont suivi. La comparaison des versions anciennes, que nous avons réussi à recueillir des archives, ou qui existaient déjà, qui étaient déjà en circulation, aboutit à maintenir des différences importantes sur la forme, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire sur les règles juridiques elles-mêmes qui sont contenues dans cet édit. L'édit de 1685 est rédigé dans un contexte particulier. Le dernier quart du XVIIe siècle. Le roi est au firmament. Il vient de révoquer l'édit de Nantes et sa volonté de mettre à genoux les puissants ne connaît plus de limite. Aux Antilles, le destin royal a rendez-vous avec la richesse. Le sucre. C'est quand la canne à sucre est introduite aux Antilles que cette culture miraculeusement commence à enrichir les Blancs, que la société de plantation se met en place et qu'il y a nécessité de mettre en place une forme d'apartheid désormais entre Blancs et Noirs, puisque à ce moment-là, la canne à sucre va exiger l'apport de centaines, de dizaines de milliers d'Africains. Donc, le code noir de 1685 vise à séparer les deux groupes qui étaient jusque-là intermêlés, même si les Noirs étaient en position d'infériorité. Et l'esclavage plantationnaire commence à partir de ce moment-là. Et le code noir va établir les lois de la société de plantation. Le pouvoir royal est engagé dans une politique de prise de contrôle ou en tout cas d'intervention au moins symbolique dans de grands secteurs de l'activité sociale, économique, juridique du pays. Et à ce titre, étant donné l'importance économique et géopolitique des colonies antillaises, il n'est pas étonnant que Colbert ait pensé à réaffirmer l'autorité royale sur ces territoires qui ne font pas partie officiellement du royaume, mais qui constituent des possessions françaises. À l'île de la Réunion, le code noir arrive plus tard qu'aux Antilles. À un moment où les premiers Européens qui peuplent ces îles ont déjà pratiqué des mariages mixtes avec des femmes malgaches ou indiennes. Ce qui n'est pas du goût des nouveaux arrivants qui débarquent au début du 18e siècle. Les Européens qui viennent dans l'île sans être passés par Madagascar ou les Indes trouvent anormal qu'il puisse y avoir dans une famille un père qui est blanc, une femme qui est noire et des enfants qui sont métissés, blancs ou noirs. Et à ce moment-là, ils vont demander au vice-roi des Indes, Jacob Blanquet de la Haie, de mettre un terme à ce qu'ils appellent cette situation qui est infâme. Et Jacob Blanquet de la Haie va interdire le mariage, des mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre un blanc et une négresse ou une blanche et un noir. Et c'est à partir de là que les blancs, pour s'imposer comme supérieurs, vont pratiquer l'esclavage. Et les premiers esclaves qui ont vécu ici, eh bien, ils vont être exploités effectivement selon les termes du code de 1685 qui avait été écrit pour les Antilles. Dans son premier article, le code noir est un texte qui va plus loin que la réglementation de l'esclavage. Il pose d'abord ce que doit être le cadre de la colonie. Aux Antilles se trouvent des proscrits du royaume qui ont eu le courage de traverser l'Atlantique. C'est d'abord à eux que le roi s'adresse. Protestants et juifs sont les premiers visés par les interdits du code noir. La question noire et la question juive sont en effet là, liées aux colonies. Elles sont liées parce que, faut-il le rappeler, assez tôt, dès le XVIe siècle, ceux qui ont dû quitter la France ont été d'abord ceux qui étaient pourchassés, ceux qui étaient victimes de certains nombres de répressions pour des régions religieuses, les protestants par exemple, et s'agissant des juifs, pour des régions religieuses, entre guillemets, et des raisons de préjugés ratio, entre guillemets. Enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dits îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes à peine de confiscation de corps et biens. C'est une pièce de théâtre dans une ville de Guadeloupe. Des acteurs noirs jouent les rôles de Colbert et de Luc XIV. La vedette du jour a pour nom Code Noir. La pièce se veut pédagogique, mais la mémoire n'est pas forcément l'histoire. Et comprendre le Code Noir, c'est d'abord comprendre une époque. Le droit de l'époque, au XVIIe siècle, n'est pas un droit qui est bâti sur les droits de l'homme. Le discours des droits de l'homme, la philosophie des droits de l'homme, n'intervient que plus tard, avec en particulier Jean-Jacques Rousseau, qui va affirmer la supériorité du droit naturel sur le droit positif, le droit tel qu'il est créé par les sociétés, et donc qui va rendre effectivement toute loi, toute règle juridique qui attendrait à la liberté naturelle d'un individu ou à l'égalité naturelle d'un individu, qui en ferait un texte attentatoire à l'humanité. Donc effectivement un crime contre l'humanité que de priver un être humain de son droit à la liberté, de son droit à l'égalité. L'article du code noir qui demeure le plus odieux aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui, est l'article 44. Il transforme l'homme en bien meuble, c'est-à-dire en chose, au même titre que l'outil ou le bétail du maître. Ailleurs, le code prévoit que l'esclave peut se marier et doit être baptisé. Étrange pour un objet. L'esclave est par essence et par définition un être humain. On n'appellerait jamais une table un esclave ou un animal un esclave. C'est par définition un être humain, mais dont la caractéristique effectivement est d'être privé de liberté et d'appartenir à un maître. Donc pour traduire en termes juridiques cette appartenance réelle, cette possession réelle qu'a le maître sur l'esclave, une possession aussi économique, puisque le maître l'a acheté et que l'esclave fait partie de son patrimoine, qu'il peut le vendre, il peut le passer en héritage, effectivement, le droit va traduire ça en termes de statut d'objet, statut de bien. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans Huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amendes arbitraires, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire et baptiser dans le temps convenable. On considère l'esclave non évangélisé comme un sauvage, un bossal, dit-on, contrairement à l'esclave créolisé. L'esclave créolisé, c'est celui qui a été évangélisé. Et à ce propos, donc, la mission, et ça va être d'ailleurs, en quelque sorte, un conflit interne au système esclavagiste, parce que vous aurez d'un côté les missionnaires qui veulent absolument évangéliser, et puis vous avez les maîtres qui disent, mais non, parce que si vous évangélisez les esclaves, donc il faut qu'ils aillent à la messe, et là, vous me prenez sur mon temps de travail, vous faites en sorte que l'esclave, finalement, se consacre à une activité spirituelle au moment où il devrait travailler. Et donc, vous voyez qu'il y a donc un conflit, et petit à petit, donc, les prêtres vont imposer, donc, cette évangélisation, parce que, justement, la vision même de la société, l'esclavagiste, c'est que l'esclave non évangélisé n'est pas un individu civilisé. Interdit sexuel, interdit religieux, interdit de race, ce sont les trois piliers du code noir qui président à la discipline de l'esclave et celle du maître. Mais si l'esclave n'a aucun droit, le maître, par contre, ne peut pas faire ce qu'il veut. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître selon que nous l'avons ordonné, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leur mémoire entre ses mains sur lesquelles et même d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons également être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Donc, sur un plan théorique, bien sûr, en pratique, c'est autre chose, c'est beaucoup plus difficile, il y a effectivement une possibilité de plainte, si l'on peut dire, auprès de l'autorité royale qui est offerte aux esclaves contre les mauvais traitements. Les maîtres ont des comportements qui sont inacceptables du point de vue même des autorités royales, parce qu'en réalité, c'est contre-productif, à vrai dire. C'est aussi bête que cela. Le fait que les maîtres aient un droit de vie et le mort absolu sur les esclaves et qu'ils ne s'intéressaient pas à leurs conditions de vie, à leur nourriture, à leurs soins, c'était contre-productif, parce qu'on avait, dès lors, une main d'offre qui n'était pas efficace. C'est chimique, mais c'est la vérité. Alors, par conséquent, le Code noir va intervenir pour réglementer le fonctionnement, entre guillemets, de l'esclavage. Et par conséquent, pour prévoir deux catégories de dispositions. D'une part, il faut veiller à la santé des esclaves. Et d'autre part, les châtiments corporels sont acceptés, mais ils sont désormais réglementés. Et selon les infractions commises, du point de vue, évidemment, des maîtres par les esclaves, selon la nature de ces infractions, eh bien, il y a, comme dans le code pénal d'aujourd'hui, il y a des sanctions. Et par conséquent, les maîtres doivent théoriquement respecter les règles indiquées par le Code noir. Article 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances. Se pose dès lors la question de savoir comment le code noir sera appliqué. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas des cours d'assises comme celles que nous connaissons, avec des magistrats professionnels et des citoyens. Et par conséquent, ce qui tient lieu le cours d'assises est composé de maîtres comme les personnes qui sont accusées d'atrocité envers leurs esclaves. et par conséquent, dans 99% des cas. Même les pires atrocités n'étaient pas fonctionnées. Les maîtres étaient acquittés et souvent même d'ailleurs sous les applaudissements du public évidemment entièrement blanc. En 1685, le code noir arrive dans une société où domine le métissage. Blancs, noirs et amérindiens se rencontrent. C'est une société d'hommes. Les seules femmes sont des esclaves ou des sauvages comme on dit tout à l'heure. La mixité de fait existe. Le code noir va poser les premiers jalons de la ségrégation dans cette société. On a des archives paroissiales aussi bien en Guadeloupe et en Martinique de mariages entre blancs et noirs. Et à partir du code noir, les mariages entre blancs et noirs sont désormais prohibés. Et quelque part, pour moi, cet article-là est le plus symbolique de la domination esclavagiste. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est un article qui n'empêche pas les relations sexuelles entre blancs et noirs. Parce que les béquets vont continuer à profiter des négresses pendant trois siècles. Donc c'est un article en fait qui ne vise qu'à empêcher l'homme noir d'accéder à la blanche. Mais pas l'inverse. C'est aux Etats-Unis, autre terre d'esclavage, que le libertinage qui régnait aux Antilles a suscité le plus d'études. Les universitaires américains se sont très tôt intéressés à cette société antillaise, faite de mixité, malgré tout. Car en Amérique du Nord, blancs et noirs ne se rencontraient pas. Malheureusement, les femmes de couleur enduraient les contradictions de la société esclavagiste qui n'étaient que violence, domination totale et en même temps, procréation. Et donc création de familles illégitimes qui ne pouvaient pas être connues. Les collants blancs ne voulaient pas encourager les mariages. Ils préféraient créer des frontières entre races, un socle favorable à la discrimination. Cependant, ils n'ont pas réussi à convaincre l'Etat de bannir totalement les mariages interracieux. Au fur et à mesure que le nombre d'esclaves s'accroît, les rapports sexuels entre blancs et noirs deviennent de plus en plus fréquents. Malgré les interdits du code noir, le nombre de métisses issus de ces rapports va grandissant. Une nouvelle catégorie sociale voit le jour les libres de couleur. Les libres de couleur sont des esclaves affranchis ainsi que leurs descendants. C'est-à-dire qu'une fois qu'un esclave est affranchi, s'il a des enfants, ses enfants ont le statut de libre. Et donc, cette catégorie va se développer. Alors, pourquoi les maîtres affranchissent-ils des esclaves ? Plus souvent, c'est des femmes avec lesquelles ils ont eu des relations sexuelles, avec lesquelles ils ont eu des enfants, avec lesquelles ils ont eu une vie amoureuse parce que rien n'oblige le maître à affranchir la femme esclave avec laquelle il a eu des enfants ni même à affranchir les esclaves qu'il a eus de cette manière. Et donc, le principal noyau de cette catégorie de libres de couleur va être constitué de ces femmes et de ces enfants et puis de leurs descendants. Et donc, de proche en proche, cette catégorie va se développer numériquement et peu à peu, alors qu'au départ, dans l'édit de mars 1685, il est précisé que les libres, quelles que soient leurs couleurs, ont les mêmes droits, peu à peu, ces libres de couleurs vont avoir moins de droits que les blancs. Encore une fois, il faut rapprocher ce phénomène du préjugé de couleur de ce qui existe à la même époque, c'est-à-dire que parmi les blancs, les gens ne sont pas tous égaux en raison de leur naissance, en raison de leur sang, enfin, il y a une différence entre les nobles et les non-nobles. Et là, finalement, dans les colonies à esclaves, le critère, c'est l'ascendance européenne ou non. Au XVIIIe siècle, les Antilles n'ont plus le même visage. Le sucre, l'or blanc, est devenu aussi important que le pétrole au XXe siècle. C'est alors que les libres de couleurs prennent de plus en plus de place et que le code noir va se durcir. Parce que ces nouveaux libres plantent de la canne eux aussi. Ils ont des esclaves et deviennent une véritable menace. L'heure est à la ségrégation pour sauver l'ordre colonial. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la famille est imaginée et en même temps comment on la réprime. Vous concevez des relations sexuelles avec ces femmes et dans le même temps, vous développez un discours sur la bâtardise. Le mulâtre est à la fois le produit de deux races différentes, une sorte d'impureté, un monstre, un hybride. Il est aussi un bâtard. Et la notion de bâtard est utilisée pour justifier la discrimination contre les libres de couleurs. Car ces livres étaient vraiment perçus comme une menace sociale et politique pour les blancs créoles dont l'influence stimulait justement à cause de ces relations sexuelles. et l'influence parce que de ces relations sexuelles et de l'établissement. de ces relations et de ces relations C'est un bâtard. vers l'est, qui est un cap théorique, forcément, mais c'est le Cap 110. Le Cap 110. L'Afrique, la première terre des esclaves, loin des Antilles. Devant ce monument, dans la mer des Caraïbes, un bateau négri est assombré. Sa cargaison humaine est enterrée quelque part sur la plage. Ce monument rappelle un système. De ce système, il demeure une société travaillée par le racisme. Racisme entre blancs et noirs, entre noirs et blancs, entre noirs et moins noirs, entre indiens et créoles, et ainsi de suite. C'est à y perdre le sens de l'humanité. Une des premières conséquences du code noir, une des conséquences les plus importantes, c'est les stratifications raciales, à l'intérieur même de la société colonisée, qui a mis un empilement de races en fonction de la couleur. Et il y a une dégradation de la relation avec l'autre, l'asservissement maximum, plus vous êtes noir, et plus vous êtes dans une couleur plus feutrée, plus chocolat, plus blanche. Et ça, c'est un héritage aujourd'hui que nous avons, puisque la stratification socioraciale a eu, à mon point de vue, des conséquences dans les rapports avec les autres. Le patron, il est blanc, donc le blanc, c'est le patron, et le travailleur, c'est le nègre. Et effectivement, ça, c'est le résultat de la colonisation et de l'esclavage. Et chose surprenante, aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec l'abolition de 1848, la question de la hiérarchie des couleurs s'est développée de façon encore plus importante. De même qu'on peut dire, c'est après la revendication des droits aux États-Unis, qu'on a vu monter le racisme. Comme si les Noirs ayant accédé à une égalité juridique, parce qu'en 1848, l'esclave est citoyen, il devient citoyen. En 1848, l'ancien esclave va voter. D'ailleurs, il y a deux élus, Victor Schelscher et un Noir, Louisie. Alors que la maîtresse d'esclaves, parce qu'elle est femme, ne peut pas voter, elle voit son ancien esclave aller voter. Donc il y a eu une façon, de la part des dominants colons, de réaffirmer une inégalité par la race. Donc c'est très important, c'est surtout après l'abolition de l'esclavage, donc dans la deuxième moitié du 18e siècle, que la hiérarchie des couleurs se fait encore sentir avec beaucoup plus de force. On a cette stratification où on peut distinguer à travers nous des rapports à la société de pouvoir, de richesse, qui soient liés à la couleur, y compris dans les stratégies d'occupation de l'espace. C'est-à-dire la possession des grandes propriétés locales. On sait bien que les béqués ont la plupart des grandes propriétés. C'est une réalité, ça c'est une chose. Et on sait de notre côté que vous avez un positionnement d'une population relativement pauvre, généralement issue de l'esclavage, qui se trouve dans des quartiers populaires. Personne ne peut nier ça, c'est une réalité socio-raciale. Et c'est une réalité socio-raciale et spatiale. Le passé continue à façonner le présent à travers, justement, les générations intermédiaires. Les générations intermédiaires. Ça c'est très important. Parce que je sais que, par exemple, je sais ce qu'a subi mon père. Voilà, c'est ça. Je sais ce qu'a subi mon père. Je sais que les difficultés que j'ai aujourd'hui, ce ne sont pas que des difficultés qui sont issues directement de l'esclavage. Et d'ailleurs, je n'évoque pas à ce propos l'esclavage. Mais je sais que ce sont des difficultés qui sont le résultat de l'histoire de la Martinique, de l'histoire de la Guadeloupe. Je sais que, par exemple, mon père continue de dire, alors même qu'il ne travaille pas pour un béquet, je vous quitte, il faut que j'aille faire le travail du béquet. Et pourtant, c'est un petit fonctionnaire. Donc, vous voyez comment, finalement, à travers le langage lui-même, finalement, le passé ne demeure présent. Et donc, c'est ce passé présent qui continue, en quelque sorte, de fabriquer à la fois du refus, et peut-être aussi, sans doute aussi, pour beaucoup, de la résistance. Jamais les esclaves n'ont accepté leurs conditions. Jamais ils n'ont laissé une seule doigt les anéantir. Aux Antilles, à la Réunion, en Guyane, un personnage est né au forceps du code noir et de l'asservissement. Le nègre marron. Celui qui résiste, celui qui crie à la face du maître qu'il n'accepte pas son système. Cette société n'a jamais été une société entièrement servile au sens d'avoir accepté, je dirais, ce qui se passait. C'était une société avec des révoltes, des résistances à révoltes. C'était une société où la résistance était le phénomène social total. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'était pas tant la possibilité ou la non-possibilité de l'échange entre les possédants et les non-possédants. C'était la résistance. Le nègre qui reste sur la plantation, qui coupe la canne, ce n'est pas quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un qui, au jour le jour, pourrit la vie du maître et qui résiste au jour le jour et qui détourne ce qu'on lui impose. Le béquet Pierre de Sales a écrit au 19e siècle un livre qui s'appelle « Mémoire d'un colon à la Martinique » où, au jour le jour, il écrit sa vie sur l'habitation Nouvelle-Cité à Sainte-Marie, qui existe toujours d'ailleurs, une des plus grandes, sinon la plus grande habitation de la Martinique. Il faut voir ce qu'il écrit. Aujourd'hui, 15 mulets ont disparu dans la nuit. Trois jours après, tous les outils de l'habitation ont été volés. Quelques jours après, un incendie s'est déclenché. Ça veut dire que quoi ? Le nez qui coupe la canne, il n'est pas anti-marronné dans les bois, il est resté là, mais il pourrit la vie du maître. Il vole les outils, il incendie, il empoisonne les mulets. Je veux dire qu'il ne faut pas voir uniquement le marronnage spectaculaire de celui qui s'enfuit, il faut voir le marronnage au quotidien. A la Réunion, dans le secret des vallées profondes, les marrons ont trouvé des refuges inaccessibles. La résistance au maître a dépassé la simple fuite ou l'acte de rébellion. Ils se sont appropriés les lieux, les ont sanctuarisés, avec en eux la mémoire de l'Afrique et des ancêtres. Restent aujourd'hui des noms sur des paysages. Salaasie, le cirque de Mafate, Silaos, des noms qu'aucun code n'a réussi à gommer. Silaos signifie le lieu qu'on n'abandonne pas, le lieu d'où l'on ne revient pas. Ça signifie que c'est l'espace de la transcendance, c'est le lieu du grand passage. C'est le lieu où il faut s'y rendre pour mourir. 1848, loin des îles, l'esclavage est aboli. Le code noir ne sera plus jamais appliqué dans aucune des anciennes colonies. Reste le racisme, la colère, la révolte des marrons, le cri qui ne s'est jamais tue. Cent ans après l'abolition, un autre marron s'est levé. Aimé Césaire. Césaire, le nègre qui va défier l'ordre colonial. Le marron n'incendie plus les plantations, il ne vole plus les mulets du maître. Il écrit, la plume trempée dans la colère. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et quand il dit ça, il s'avère à la civilisation française. 1955. Le discours sur le colonialisme, un pamphlet de 80 pages, est publié aux éditions Présence africaine. Son auteur, Aimé Césaire et Martiniquais. Il est député et maire de Fort-de-France. En 1955, Césaire n'est pas un inconnu. Poète d'un immense talent, il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont le célèbre Cahier d'un retour au pays natal. Mais le discours sur le colonialisme n'est pas un livre comme un autre. C'est d'abord le cri du nègre marron. C'est une continuité. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait dans la même langue que le marron, qui ne parle pas français. Ce n'est pas avec les mêmes termes que le marron parce que Césaire manie des concepts. Mais Césaire est un rebelle, est un marron à sa manière. Et Césaire a été le premier, avec ce discours sur le colonialisme, à dénoncer quand même de manière implacable, parce que c'est un discours qui est implacable, non seulement le sort qui a été fait aux Antilles, mais à tous les pays colonisés. Et pour moi, d'ailleurs, Césaire disait lui-même « Je suis un nègre marron ». Trenel, un quartier populaire de Fort-de-France. C'est là qu'Aimé Césaire a bâti sa carrière politique. Le parti qu'il a fondé en 1958 règne en maître sur la vie politique martiniquaise. Pour comprendre le discours sur le colonialisme, il faut d'abord faire un détour par la case politique. Césaire arrive à la mairie de Fort-de-France en 1945. L'état de la ville est désastreux. Nous sommes arrivés aux responsabilités municipales en 1945. Et nous avons trouvé une montagne de problèmes. à règle. Mais il y en avait deux qui dominaient tout le reste. C'était les problèmes de santé et d'éducation. Et alors nous nous sommes attachés à ces problèmes majeurs de santé et d'éducation. Mais la tâche n'a pas été facile. Parce que comme nous n'avions pas mis notre programme dans notre poche et que nous l'avions affiché partout, à savoir que nous voulions faire de la colonie de la Martinique un département et ultérieurement une région autonome, on nous a fait la guerre. À tous les niveaux. Au niveau de l'État, au niveau du Conseil général, au niveau de l'association du maire et de la manière la plus efficace, en nous supprimant toutes les subventions auxquelles nous pouvions avoir droit. Le discours sur le colonialisme est écrit pendant la période la plus dure de l'après-guerre, le paludisme et la typhoïde infeste la Martinique. Socialement, rien n'a changé depuis le temps de la colonie. Pour les militants historiques du PPM, le texte a laissé le souvenir d'un électrochoc. Comment ça peut sortir de la tête de neige ? Comment ça peut sortir de la tête de neige ? Un pays en Martinique encore ? Qu'est-ce que nous sommes dans le monde ? Un petit pays comme nous ? Pour produire un phénomène comme ça ? C'est vraiment le hasard, comme le dit César. C'est objectif. C'est quelque chose qui te pédiatre, qui te rivole, qui te pousse. Même au crime, je dirais. tellement que c'était fort et puis puissant, quoi. Même franchement. César dénonce tout dedans. Ils dénonce les intellectuels. Ils dénonce... En fait, tout ce qu'il y a... Bon, bon, tous les grands intellectuels, qu'on croyait qu'ils étaient des gens formidables. César, ils les ramènent à zéro, quoi. Le discours sur le colonialisme est un réquisitoire impitoyable. Si le code noir était la négation de l'homme servile, le discours est une véritable entreprise de démolition du colonialisme. Les mots sont durs. César cogne avec le talent du poète et la colère de l'homme politique déçu. En 1946, il a obtenu que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane deviennent des départements français. Sur le terrain, la situation n'a guère changé. Le colonialisme est toujours bien présent. Les gens pensaient qu'en devant le département français, eh bien, c'était non pas la transformation, non pas l'assimilation, mais ce qui se recherchait confusément, c'était la suppression du regime colonial, la fin du pouvoir dictatorial des gouverneurs, la fin de la discrimination raciale. De la colonie, on était venu département. Et la départementalisation ne se donnait pas d'une manière massive, mais tranchée par morceaux. De sorte que la situation était une situation d'énervement et de revendication un petit peu générale. Le cri d'aimer Césaire n'était pas seulement une réaction à l'échec de la départementalisation. Comme tous les intellectuels de sa génération, Césaire affronte le totalitarisme. Communiste, il a milité dans les rangs du parti jusqu'au moment de la rupture. En 1956, un an après le discours sur le colonialisme, Césaire écrit à Torres, premier secrétaire du parti. Les mots sont aussi durs que dans le discours. « Ce que je veux, » dit-il, « c'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. » En fait, le discours sur le colonialisme, comme la lettre à Torres, ont des origines plus lointaines. Le marronnage commence en 1935. Avec le Sénégalais Senghor et le Guyanais Damas, Césaire forge un mot nouveau. La négritude. La négritude a répondu à une recherche de l'identité. La négritude, c'était pour nous avant tout remonter aux sources. Et comprendre. Nous comprenons nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas nous comprenons nous-mêmes si nous ne nous situons pas dans le grand courant de la pensée africaine. La négritude. La négritude qui apparaît à ce moment-là, qui est un mot créé par Aimé Césaire avec la complicité de Léopold Sédard Senghor, va commencer à s'exprimer, commencer à faire son chemin. Quelques années plus tard, en 1939, sort dans la revue Volonté le cahier d'un retour au pays natal. Et tout cela, c'est un immense mouvement qui va se développer et qui va donner en particulier, quelques années plus tard encore, discours sur le colonialisme, qui est un texte absolument fondateur pour les pays du Tiers-Monde, on peut le dire. Dans les années où Césaire, Senghor et Damas forgent les idées de la négritude, l'image de l'homme noir s'est considérablement dégradée. Dans les années 30, de la publicité banagna aux réclames sur les savons qui blanchissent les nègres, le racisme est partout, comme au temps du code noir. Pour les très rares jeunes intellectuels des colonies, le moment est venu de marronner. La réponse au racisme, ce sera tout d'abord des revues où le mot nègre revient dans tous les titres. Vous avez le journal des nègres, vous avez la revue des nègres, vous avez la revue du monde noir créée par les Sœurs Nandale. Et donc, dans tout ce contexte-là, si vous voulez, vous avez une sorte de reconnaissance des valeurs nègres. Et c'est extrêmement important parce que ce mot nègre qui apparaît là, comme cela, à Paris, dans le Paris des années 30, qui peut être expliqué par deux citations. D'une part, celle de René Ménil, qui dit « Nous ramassions des injures pour en faire des diamants ». Et le mot nègre, à l'époque, était une injure. Et Césaire dit de son côté « Le mot nègre sortit tout armé du hurlement d'une fleur vénéneuse ». Parce qu'il s'agit d'en faire une arme, précisément. Il s'agit de dire, justement, ce qui se dira plus tard. Nous sommes nègres, mais nous sommes fiers. Le discours sur le colonialisme porte en lui l'héritage de la négritune. Mais en 1955, date de sa parution, la situation dans l'Empire français s'est durcie. En Indochine, la France a été vaincue après une guerre de huit ans. En Algérie, une autre guerre commence. Partout, l'Empire craque. Dans ce contexte, le cri du marron va trouver son écho. Un homme va se lever, un autre martiniquais plus radical que Césaire, plus combattant, plus marron, Franz Fanon. Fanon va dire, mais réalisez-vous tel que vous êtes. Ça n'est pas la peine de vous regarder avec les yeux de l'autre. Essayez ou tentez de vous regarder avec vos propres yeux. Et si vous réalisez cette chose-là, vous avez toutes les chances du monde de vous désaliéner. Donc, cette sortie-là qui va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes sera en même temps une sortie de tous les esclavages. Ce qui va faire dire, d'ailleurs, à Fanon, qu'il n'est pas esclave de l'esclavage. En 1958, trois ans après le discours sur le colonialisme, un autre Martiniquais, Édouard Glissant, obtient le prix Renaudot pour son roman La Lézarde. A sa manière, Glissant est un marron. Il participe à la fondation du front antio-guyenais et soutient les intellectuels algériens. Dans les premières années, Glissant s'attache à définir ce qu'est l'identité antillaise. Rendre leur part de vérité humaine à ceux qui ont subi la loi du code noir. Ce n'est plus le Césaire de la négritude, la révolte violente de Fanon, mais la pensée d'un homme qui tente de saisir la complexité du monde. J'écris en présence de toutes les identités du monde ou en présence de toutes les spiritualités du monde ou en présence de tous les malheurs du monde. Autant que jamais des masses de nègres sont menacées, opprimées parce qu'elles sont nègres, des arabes parce qu'ils sont arabes, des juifs parce qu'ils sont juifs, des musulmans parce qu'ils sont musulmans, des indiens parce qu'ils sont indiens. Et ainsi, à l'infini des diversités du monde, cette litanie en effet n'en finit pas. Somme-nous réduit à ces impossibles ? N'avons-nous pas droit et moyen de vivre une autre dimension d'humanité ? Mais comment ? Le mérite de Glissant, c'est d'essayer de penser la spécificité antillaise sans référence constante à l'Afrique. Donc, c'est ainsi qu'on passe d'une pensée de la maigritude à une pensée de la créolité. Je dis bien que c'est le mérite de Glissant parce que Glissant va essayer de comprendre exactement comment se sont tissés les liens aussi bien, pas seulement socio-économiques mais culturels durant cette époque, durant tous les quatre derniers siècles et qu'est-ce qui pourrait constituer une sorte d'antianité ? Ça, c'est le grand mérite de Glissant. Césaire nous a réconciliés avec le noir. Glissant nous a réconciliés avec l'archipel caraïbe. Mais c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre négritude, antianité et plus tard créolité. Ce sont des mouvements qui correspondent à des époques historiques particulières, à des besoins particuliers de notre société et ce sont des réponses à ces besoins. Ça ne s'est pas apparu parce que dans la tête de Césaire ou de Glissant ou de Chamois il y a une idée farfelue. Non, les écrivains sont le produit quand même d'une demande sociale. Il y a une demande sociale qui est inconsciente, qui est là et qui produit des individus qui vont la traduire. La créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes dans un endroit du monde avec pour résultante une donnée nouvelle totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. On prévoirait ce que donnera le métissage mais non pas une créolisation. Il ne faut pas que nos mémoires soient des proies. Il faut que ce soit au contraire des explications et des clarifications qui nous renforcent. Ce que Glissant a vu c'est peut-être la d'autres chances. Ce qui apparaît comme une faiblesse de la conscience nationale à savoir on ne peut pas remonter à une culture immémoriale et à des temps très 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 lointains. ce qui fait que la mythologie n'existe pas tellement à la culture quantiaise. Il y a des contes mais il n'y a pas de mythologie. Mais c'est peut-être pour nous un bien. Moi je dis que cela signifierait que nous sommes plus en avance dans ce qu'on appelle de nos jours la post-modernité. Peut-être que nous avons été des cultures post-modernes avant la lettre. C'est...